Tends-toi. J'en sais rien, mais je sens sa présence dans ma tête. Il essaie de gagner du terrain. Je sais pas combien de temps je vais... Je me suis trompée. Il est parti. Tu peux me détacher, maintenant ? Non ! C'est pas moi qui dis ça. C'est lui, Lonnie. Il est pas parti. Alors ne fais... Écoute-moi. C'est moi. Je vais très bien. On devrait partir d'ici le plus vite possible. Oh ! C'est dingue. Tu dois trouver un moyen de m'arrêter. Pitié, arrête ça. On doit pas laisser cet horrible truc gagner. Elle essaie de repousser le démon. C'est ce que Kuruta a fait. Je sais déjà que je suis folle alliée. Pas besoin d'enfoncer le clou. Kuruta n'était pas cinglée. Et toi non plus. Où est papa ? J'ai besoin de le voir. Kuruta a combattu Lonnie pendant très longtemps. Faut nous laisser un petit peu de temps pour qu'on trouve un... Non ! J'en ai assez. Je peux plus vivre comme ça. Sébastien n'existe même pas, Jo. Depuis tout ce temps, je pensais que j'allais mieux. Mais j'étais folle au point d'avoir des visions. J'entendais des choses. Je ressentais des choses sorties de mon imagination. Et c'est vraiment flippant. Encore plus flippant que de se retrouver possédée. Cela dit, c'est vrai que ça craint aussi. Lizzie, ça va s'arranger. On va réparer la faille dans ta tête. Non, c'est pas une faille qui pose problème. C'est plutôt des centaines de failles. Je suis brisée en tellement de morceaux que personne ne peut me recoller. Tu diras à papa que je l'aime très fort. Parce que tu dois mettre un terme à tout ça. Je plaisante. Tu dois le faire avec l'épée. Je sais qu'on se connaît à peine, mais ça n'est en aucun cas une option envisageable. Alors... Vous n'avez pas d'autre choix. Je ne m'arrêterai pas avant de récupérer le garçon. Lizzie ! Lizzie, tu dois te battre contre lui ! Pas la peine de résister. Le Malivore demeure invaincu et son contrôle sur nous est plus puissant que jamais. Dans peu de temps, les démons de mon espèce deviendront le cadet de vos soucis. La diversion pendant le monologue diabolique. L'erreur classique de n'importe quel méchant. Joe, je t'en prie, tu dois le faire. Pour moi. D'accord ? Tu sais que t'allais bientôt me faire la misère le jour de la fusion, de toute manière. C'est quand même mieux que la fusion. Parce que là, au moins, ton esprit ne risque pas d'être pollué par une infime partie de ma cervelle de barjot. J'aurais fini par te rendre aussi dingue que moi. Qu'on avait dit qu'on ne parlerait plus de ça avant d'avoir une vraie solution. Peut-être que c'est ça, la solution. Joe, il va revenir, je t'en prie. Il faut que tu le fasses. Si Josie refuse de s'en charger, c'est à toi de me tuer. Il y a plein trop de magie noire. Elle me brûle les mains. Ce sera sûrement pas non plus très agréable de se la prendre en plein cœur. Si j'aspire la magie hors de l'épée, je pourrais peut-être faire sortir le démon hors de toi. C'est à toi de me faire sortir le démon hors de l'épée. T'as réussi. Je t'adore. T'as plutôt rentré.